Musique Bonjour le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je suis allée chercher une poké de chez Pokawa Et en même temps je vais répondre à vos questions Je me suis dit que pour les 20k ça pouvait être une bonne idée Étant donné que vous me connaissez mais il y a beaucoup de nouvelles personnes Et je pense que ces personnes ne savent pas grand chose de moi Et je vais peut-être axer plus les questions sur des trucs un peu plus originaux Et je vous invite, je vous mettrai toutes mes anciennes FAQ en barre d'infos Comme ça vous pourrez comprendre un peu ma vie Avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram Parce que je poste très souvent Mais FAQ et tout sur ce réseau social parce que c'est beaucoup plus simple Et j'adore Instagram Donc n'hésitez pas à aller me follow Yeah Déjà je vais vous parler un peu de la poké que je suis en train de manger Donc Pokawa c'est un magasin de poké Enfin ceci n'est pas du tout un partenariat Et en gros Il y avait une offre et tout Donc j'ai pris un truc mais en vrai je suis carrément déçue Parce que j'étais allée à leur ouverture Et là c'est bon Mais juste c'est trop des fruits et légumes mis ensemble Genre il n'y a pas de marina, il n'y a rien Je trouve ça dommage Après c'est pas mauvais mais ça ne vaut pas le prix Enfin sans l'offre ça ne valait pas trop le coup Une question qui revient énormément Et je vais y répondre parce que comme je fais beaucoup de vidéos sur ma vie étudiante Et qu'il y a pas mal de gens qui m'ont découvert comme ça Je vais y répondre Mais en vrai j'en ai déjà parlé tellement Et quelles études je fais Donc je suis en école de commerce Je suis à l'ISSEG Bon parce que Genre la dernière fois j'ai dit que je ne voulais pas le dire Mais comme il y a des gens qui demandent Et comme j'en ai déjà parlé Et c'est assez facile de deviner Voilà je suis à l'ISSEG À Lille Et donc c'est une école de commerce Qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Enfin au début d'année j'arrêtais pas de dire que je ne savais pas encore exactement Mais je pense sincèrement Bosser dans l'entrepreneuriat Et ou la communication Genre monter ma boîte et tout Enfin je pense que c'est vraiment ce qui me correspond Et tout ce qui est finance et tout Même si je m'étais dit que ça pouvait être intéressant Genre je pense pas que ce soit pour moi En vrai je pense que ça dépendra carrément des opportunités qui s'offrent à moi Je suis assez ouverte d'esprit Ma chanson préférée Alors c'est vrai que j'aurais jamais parlé je crois J'adore Joe Dassin J'adore Cœur de Pirates De rappeur un peu plus contemporain J'aime beaucoup Neckfeu Parce que je trouve que ces sons me... Enfin en fait j'ai vraiment grandi avec ces sons Et je me reconnais à chaque nouvel album Même si le style n'est pas le même Par contre Comment dire ? Ma chanson préférée de tous les temps C'est Francis de Cœur de Pirates Voilà La meilleure adresse sur l'île Alors ma meilleure adresse sur l'île Je dirais deux pizzerias Qui sont trop trop bonnes Donc t'as Ito je crois Ou je suis plus sûre C'est super bon La pizza au truffe Mais il y a une tuerie Et le magasin est très bon Et si vous voulez des magasins Des pizzas qui ressemblent vraiment aux pizzas traditionnelles d'Italie C'est Papa Raphaelé Je le dis trop mal Il y a beaucoup de monde à chaque fois Donc il faut y aller très tôt Ou dans ces cas la réservée Enfin en gros tu y vas Tu demandes d'avoir une place Et ils te renvoient un texto après Et c'est génial Et prenez celle avec la bourre à terminer Vraiment c'est trop trop bon Et vous pouvez en prendre une pour deux Ça suffit Ou j'achète mes vêtements la plupart du temps Donc comme je vous l'ai dit J'aime pas trop dépenser mon argent dans des frais Enfin en fait ça me dérange pas Mais j'essaie de me limiter Donc la plupart du temps Si j'ai des achats à faire Genre je peux pas acheter en frip Par exemple les pantalons Comme tu peux pas les essayer Et que j'ai pas non plus une morphologie très Enfin genre ça se trouve pas forcément Mais vu que j'ai une taille assez fine Mais pas des jambes très fines non plus Donc c'est hyper galère de trouver des pantalons Et dans ces cas là je vais chez Zara Je sais que c'est du fast fashion et tout Mais Zara je trouve que c'est de la bonne qualité Genre tous mes pantalons viennent de là-bas pratiquement Ça fait plusieurs années que je les ai Sinon bah je vais Emmaüs Éventuellement des fripes Ou des choses comme ça Mais souvent en fait c'est Ou les phares à tout Les phares à tout c'est vraiment de bon plan Genre c'est mieux Ton meilleur délire au scouts Je dirais quand même Enfin en fait j'ai eu plein de fou rire et tout Mais le truc a duré plus longtemps quoi C'était C'était Ma dernière année au rouge Bon en fait on était à Jamby Et en plus enfin bref On avait fait des bêtises Donc c'était pas non plus genre Le camp où on a fait le plus de trucs Mais avec mes potes On s'est mis à faire On est honnête Donc la chanson de McFly et Carlito Donc on faisait tout le temps ça Et genre on s'est grave confié nos vies Avec cette chanson Et c'était trop drôle Et genre encore aujourd'hui On se parle tous les jours On a un groupe snap Qui s'appelle On est honnête Et je pense que c'est le truc qui a duré plus longtemps C'était pas forcément le truc le plus drôle Mais c'est le truc le plus marquant Vraiment c'était hyper marquant Alors juste les gars Vraiment j'ai aucun problème avec ceux qui me posent cette question Je peux comprendre Mais j'ai pas été prise à Sciences Po Donc je peux pas vous aider en fait Enfin genre je peux pas me permettre de vous donner des conseils Alors que j'ai pas été prise Je peux vous donner des conseils pour le lycée Pour le bac Parce que là on va dire que je suis plus légitime Mais je vais pas vous dire Donc à part de la motivation Et je l'ai dit déjà dans une story insta Mais il y a une procédure post bac Donc je crois qu'avec mes notes en vrai J'aurais pu demander à intégrer à Sciences Po Des IEP Mais je l'ai pas fait parce que ça m'intéressait plus Et parce que j'avais déjà mon école J'avais déjà mon appart J'avais déjà un plan de vie on va dire Mais pensez à ça Enfin genre même les procédures internationales et tout Y'a pas que la voie du concours Même si c'est la plus connue Prochaine question Est-ce que ça a été dur de partir de chez toi Et de te retrouver dans ton appartement Je vais manger un peu parce que je mange pas Et après je réponds C'est bon Alors non ça a pas été dur En fait parce que déjà l'année dernière J'étais déjà très indépendante Quand je dis indépendante Je parle pas financièrement Parce que je me permettrais pas de dire Que je suis indépendante financièrement Là il m'est pas envie de me baber dessus Sinon Non enfin genre j'étais indépendante Dans le sens où Voilà enfin je faisais beaucoup de choses seule J'ai très peu besoin on va dire de mes parents Et par contre En soi je trouve ça pas dur Juste des trucs des fois Des trucs J'appelle mon père Je me demande comment on fait ça Et tout Parce que c'est normal C'est un peu ma nouvelle vie d'étudiante Mais psychologiquement Ça a pas été trop dur En fait ce qui est plus dur C'est vraiment le fait que Comme je galère en cours Enfin vous savez Genre c'est dur Tu rentres chez toi Et tu sais que t'es tout seule Mais en soi vraiment J'apprécie Sinon j'aurais fait une coloc Et vraiment Enfin j'ai aucun problème avec ça Après c'est vrai que c'est plus Bizarre par rapport à mes soeurs Parce que forcément Mes soeurs elles sont petites Pas toutes Mais genre j'ai trois petites soeurs Et donc je les vois forcément moins grandir Mais Non sincèrement C'est pas genre C'est pas dur Des films ou des youtubeurs à conseiller Je vais bientôt vous faire une vidéo Où je parle du travail de mes abonnés Et tout Donc peut-être que demain Je partagerai des youtubeurs Que j'aime bien Après je pense que la plupart que je suis Sont quand même assez connus Donc je sais pas trop Films Je vous conseille La vie est belle de Roberto Bellini Je l'ai déjà dit J'adore ce film Après en vrai J'ai jamais d'idée au moment Où j'en parle Mais il y a Ah mais si Mais il y a les classiques Genre un dîner de con et tout Je l'ai vu il y a pas longtemps Mais de soi c'est vraiment des films En mode Tu te prends pas la tête Et c'est quand même très drôle Enfin genre Voilà J'ai pas une énorme culture cinématographique J'aimerais bien en regarder plus Mais je sais pas Les films j'accroche pas Genre moi il me faut du temps Pour m'accrocher au personnage Et donc je préfère les séries Pour ça ou les livres Une question qui revient Assez souvent aussi c'est Est-ce que je compte partir A l'étranger Et est-ce que Est-ce que Je fais partie d'une association Je voulais un peu m'attarder là-dessus Pour vous en parler En fait dans les écoles de compénieurs C'est vrai que la vie associative A une grande place En tout cas Enfin pour nous dans notre école J'ai remarqué qu'ils sont quand même Assez stricts dans le travail Dans le sens où Même si ça a une part importante Il s'arrange pour pas que Enfin Pour réduire ça Enfin du moins mon année En tout cas Enfin dans le sens où C'est pas parce que T'as une vie associative C'est pas parce que Tu veux lister ou un truc comme ça Que tu dois négliger les cours Et donc ce qui fait que Enfin je sais pas si c'est lié Mais moi Enfin vraiment je ressens Beaucoup de pression En mode Enfin j'ai du mal J'ai beaucoup de travail Et donc je me suis dit Que Fallait pas que je me rajoute Du boulot en plus Enfin En fait je suis quelqu'un Qui adore être occupé Qui déteste m'ennuyer Et tout L'année dernière je faisais tellement de choses Et tout Enfin Mais Là je me rends compte Que J'ai déjà un peu moins de temps Pour Youtube Alors que c'est Une de mes passions Et à côté de ça J'ai mon projet Compa Enfin en fait J'ai juste envie là De me concentrer Sur mon travail scolaire Alors que l'année dernière Je le néglige un peu Enfin j'avais des facilités Donc ça allait Et voilà Je me concentre sur ça Et pour Pour les associations Je verrai plus tard J'ai 5 ans Et après C'est pas parce que Tu fais pas partie des associations Que tu peux pas Aller aux soirées Des assos Enfin tout ça tout ça Concernant mon voyage à l'étranger Je sais pas encore Si je pars l'année prochaine Ou dans 2 ans Je pense plutôt partir dans 2 ans Parce que l'année prochaine Ça va être compliqué Faut être très bien classé Et puis Enfin J'ai envie vraiment d'apprendre Enfin Je sais pas trop Mais j'hésite encore Et je sais pas En fait moi mon rêve Ça aurait été de partir au Canada Mais c'est mort Parce qu'il faut être vraiment Dans les mieux mieux classés Et Donc c'est mort Mais après j'ai plein d'autres Villes en tête J'ai plein d'autres pays Et en soit N'importe quelle aventure Voilà Et bah écoutez Si vous travaillez au Canada Et vous cherchez une stagiaire Parce qu'on doit faire des stages A la fin de l'année A chaque fois Et bien proposez-moi les gars Même sur l'île d'ailleurs Ensuite les questions Qui reviennent après sur Insta C'est souvent des questions Auxquelles j'ai déjà répondu Mais je vais répondre aux questions Qui reviennent le plus souvent Sur Youtube Parce que c'est vrai Que pas mal de gens Ne me suivent pas sur mon Insta Donc Voilà J'en fais pour tout le monde La première question Vraiment je pense C'est une des questions Qui reviennent le plus en ce moment C'est Comment je fais Au niveau Filtre Donc ça c'est un peu Le vocabulaire On va dire Pas professionnel Mais moi je dis comme ça Ou étalonnage Ou des trucs comme ça Pour avoir l'effet Que je mets sur mes vidéos Donc pas sur celles Facecam Mais sur celles Très souvent Où je vais faire des weekly vlogs En fait Ça c'est hyper frustrant Mais je peux pas vous aider Donc faut savoir que je monte Mes vidéos avec Filmora Quand on me demande Je filme donc Mes weekly vlogs Pour l'instant Je les ai presque tous filmés Avec le Olympus Penlight IPL6 Et là je filme avec le Canon G7X Sauf que Je sais pas ce qui va se passer Mais je pense pas le garder Parce que Il a un défaut Et Canon ne veut pas me le changer Et ne veut pas le réparer Alors que Le son Il est pas Pas possible Enfin genre Il y a vraiment un gros gros défaut Sur mon appareil Donc là je suis un peu Dans le mal Parce que C'est un appareil Qui coûte 500€ Donc voilà C'est un peu vacant Mais je monte toujours Toujours Toutes mes vidéos Je les ai montées Avec le logiciel Filmora Je vous en ai déjà parlé Je suis en partenariat Avec eux Mais j'utilisais Enfin j'ai fait un partenariat Déjà avec eux Et c'est pour ça Que j'ai la dernière version Mais l'ancienne version Vraiment je l'utilisais Déjà bien avant Que Enfin Je collabore avec eux Et c'est vraiment Un logiciel génial Si vous n'avez pas envie De vous casser la tête Je sais que c'est plus limité Que d'autres logiciels Mais clairement Il y a possibilité De faire beaucoup Beaucoup de choses Notamment pour des vidéos YouTube Il n'y a pas besoin de plus Sincèrement Donc en fait De dessus Il y a des filtres Préfaits Et moi souvent Je ne les aime pas trop Enfin j'ai un peu du mal Parce que je ne peux pas Vraiment changer Mais parfois J'en prends un déjà fait Assez neutre Et je rajoute Je bouge la couleur Et tout Et souvent c'est par hasard Que je trouve Je vous dis que l'année dernière On me le demandait beaucoup Au moment de l'automne J'ai accentué Pas mal La température Ainsi que La couleur rose Parce que tu peux mettre Des teintes Et voilà Donc ça je ne saurais pas vous dire Mais je sais que c'est frustrant Parce que des fois Moi aussi j'ai envie de De trouver les mêmes trucs Que certains YouTubeurs utilisent Et on ne sait pas On a une dernière question Qui était revenue Énormément Au moment de ma vidéo du bac Enfin qu'on m'avait vraiment Pas mal posé Et qu'on me pose encore C'est un peu sur mon organisation Comment je fais pour Tout gérer Sachant que pour moi Je n'ai pas non plus 36 000 choses à gérer Enfin Oui j'ai des choses chargées Surtout l'année dernière J'avais pas mal de choses à faire Mais Je veux dire Quand tu es parent Ou des choses comme ça Je pense que tu as Beaucoup plus à faire Mais Je pense pas que Tes résultats scolaires Dépendent forcément Du temps que tu vas passer Oui il faut s'investir Mais j'ai jamais autant travaillé J'ai jamais eu aussi peu Des aussi mauvais résultats Il y a une part En fait D'implication En fait Il faut travailler efficacement Il y a aussi des gens Qui vont devoir plus travailler Enfin je sais que moi Mes points forts Je peux plus trop Les utiliser maintenant En école de commerce Donc Je dois trouver d'autres techniques Et Il n'y a pas une heure de travail Que vous devez faire Il n'y a pas un truc Que vous devez faire Pour avoir des bons résultats Ça va être toutes les choses autour Et oui il faut travailler Mais Travailler des heures entières Et Jusqu'à s'en dégoûter Je pense pas que ce soit utile non plus Ça peut être surprenant Parce que Plusieurs fois on m'a demandé Mais comment tu fais Pour poster deux vidéos par semaine Ou maintenant plus qu'une L'organisation Genre vraiment C'est un truc Mais Je déteste les gens Qui sont pas organisés Alors moi je suis Pas ordonnée Vraiment Mes cours Ma chambre Mon studio Genre là limite Vous voyez Ça a jamais été aussi bien arrangé Alors que c'est pas non plus parfait Mais par contre Au niveau de l'organisation Ça arrive très rarement Et quand ça Quand je suis pas à l'heure Ou quoi Ça me stresse J'ai la boule au ventre Je suis presque à faire des crises de panique Parce que Je suis hyper organisée Je déteste Vous savez quand t'as de travail de groupe à faire Et que Personne n'est de travail Et les gens qui veulent travailler au dernier moment Ok t'es plus efficace Mais Moi tous les trucs que je dois rendre Et tout J'essaie de les faire au max A l'avance Et en fait Plus t'es organisée Plus tu prends de l'avance Plus tu vas réussir à faire plus de choses Donc l'année dernière Bah juste mes vidéos Je savais quels jours je devais les poster A quel moment Et j'arrivais à trouver le temps T'as toujours du temps en fait Enfin C'est vrai que Les vidéos c'est un truc assez libre Donc Filmer ça prend un peu de temps Faire le montage aussi Mais en soit tu peux répartir Et voilà Après j'ai forcément vu Déjà faire des sacrifices Que ce soit Bah pas poster une vidéo Ou justement Pas aller quelque part Pour faire un montage Mais en fait Je considère pas forcément ça Comme un sacrifice Parce que j'adore ce que je fais Et je pense que sur le long terme Bah je me remercierai moi même J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne A me demander des vidéos Que vous voulez voir Sur ma chaîne Parce que moi ça m'intéresse de ouf Donc voilà Et je vous fais des coups bisous Et bye la nuit C'est parti !